Je voudrais aujourd'hui rendre grâce à Dieu un homme tout-puissant qui est le maître de toutes choses et qui a un pouvoir déterminant sur le phénoménal comme sur le nouménal. Je voudrais saisir cette oration aussi pour remercier M. le Président de la République, 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 nuit de jour. Chaque instant de ma vie, je vais le consacrer pour que le fruit de notre collaboration qui est AIBDSA puisse porter une mission parmi les tâches multiples dans les pays qui consistent à faire de ce pays un grand pays, un pays développé, disponible pour ses citoyens. Nous allons faire ensemble ce travail-là, froidement, avec beaucoup de sérieux, sans arrière-pensée, si ce n'est le besoin de rendre cet outil extrêmement performant. Et sur la base de ces situations de référence, ensemble, encore une fois, nous allons booster ces secteurs et faire en sorte que le projet AIBDSA, la vision qu'en a les autorités de la République, qu'ensemble nous puissions le traduire en actes concrets. Je voudrais tout d'abord rendre hommage et exprimer ma gratitude à l'ensemble du personnel d'AIBDSA. Les succès exprimés dans le film institutionnel n'auraient pas été possibles sans votre engagement et marqueront à jamais l'histoire de l'aéronautique au Sénégal. Je suis fier du chemin parcouru et des réalisations accomplies durant mon mandat avec le concours d'une équipe dirigeante qui a permis d'atteindre des performances jusque-là inégalées. En effet, ces réussites notamment, la mise en exploitation de l'homologation de l'aéroport de Saint-Louis, la certification de l'aéroport de Cap Screen, sont des performances exceptionnelles qui ont permis au Sénégal d'obtenir une note de 86% de taux de conformité contre 46% en 2019, soit un bond remarquable de 40%. Ces résultats honorables placent notre pays dans le peloton de tête des pays africains dans les 10 prochaines années dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile.